Bon ben, on y va les gars. Ah, mais j'aime pas, il faut pas j'ai le gaffe. Mais si, mais si. Bah moi je vais t'appeler les filles, fais gaffe, la fille, fais gaffe, hein. Allez, on y va la fille ? Voilà, voilà, voilà. Ouf, oh là là, il y a tellement de choses à faire ici. Il faut qu'on sache qui prend la parole. Donc bonjour, bonjour les filles. Bonjour. Voilà, donc là je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de Radio Biarritz. Jeanne, c'est une grande habituée, bien sûr, et elle vient avec Jenny. Alors, vous voyez, on a encore un deuxième couple, Jeanne et Jenny. Bon, le premier couple que vous connaissez bien, qui est sur tous les charts, et dans le hit parade de Radio Biarritz, c'est une des jeunes filles du coin qui chante merveilleusement bien. Voilà, on les salue, on les embrasse. Donc là, on est avec Jeanne et Jenny de la compagnie des trois unités, une compagnie de théâtre, on va dire amateur. Éclairée. Éclairée. Elle vient nous parler, nous faire un peu, un petit point de ce qu'elles font actuellement, et puis du petit projet. Là, j'ai ma petite oreillette qui me dit qu'il y a un petit spectacle bientôt. Alors, qui commence, Jeanne ou Jenny ? Bien, alors, elle me donne le parlement. C'est la météo. C'est la météo. C'est la météo. C'est elle. Donc, oui, effectivement, on a un projet, on a monté une pièce qui s'appelle Les Sucettes d'Annie. Alors, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Qui va se jouer au Colisée le 25 février. Voilà, donc, à 20h30, si je ne m'abuse. Et qui raconte la vie de trois Pénélopes, qui font penser visiblement aux Pénélopes. Trois Pénélopes retraités. Nouvellement retraités. Des jeunes retraités. Des jeunes retraités. Alors, on n'a pas de métier à tisser. Non, pas encore. Non, pas du tout, du tout, du tout. Et ni de cannevas ? Non, non, non. Ce sont des retraités contemporaines et elles sont un petit peu déjantées. En fait, c'est très facétieux. Mais je vais laisser Jenny parler de son rôle, peut-être. Ah, parce qu'elle fait la déjantée, Jenny ? Oh là là, attends. J'espère que je suis de la bonne place. Je n'ai pas vu ça comme une attente personnelle, mais néanmoins, la metteure en scène, elle m'a filé le rôle le plus déjantée, effectivement. Alors, les amis, elle est assez drôle, quand même. Alors, moitié retraités, comme Jeanne a dit, toutes les trois. Mais en ce qui me concerne, un rôle de femme comme moi dans la vie, un peu cougar. Oh là là ! J'aime pas les vieux. Comme moi. Voilà, une femme qui s'assume dans toutes ces bêtises. Ce n'est pas un rôle de composition, en fait, parce que je suis un peu comme ça dans la vie. Elles sont trois, d'ailleurs, à sa... Et on est trois. Oui, il y en a une qui est quand même... Oui, elle est très sage. Un peu plus sérieuse. Oui, elle est sage. Alors, c'est celle qui fait une surconsommation de sucette. Alors, je ne sais pas comment le sucre lui est monté au cerveau. On verra quand elle va jouer. Et puis la troisième, qui est plutôt une bigote, alors qu'elle arrive très bigote. Mais n'en révèle pas trop, si tu peux. Je n'ai rien dit, les amis. À Vodico, pour le bigote. Ah ! On ne va pas tout dire. Voilà, non, on ne va pas tout dire. Donc, en fait, ce sont des personnages qui sont en train de révéler à elles-mêmes et aux autres tous les plaisirs de la vie. Tous les plaisirs de la vie. Oh là là. Voilà, c'est ça. Il arrive sur ces entrefaits des voisins qui sont eux-mêmes un petit peu particuliers. D'accord. Une mère et son fils qui sont très particuliers. Ça, c'est l'histoire. Mais la troupe en elle-même, vous êtes combien sur scène ? Ils sont. Et ils sont. Toi, tu ne joues pas, Jeanne ? Non, moi, je suis... Toi, tu mets en scène, tu fais le chef d'orchestre. À la régie, là-haut, voilà. La souffleuse aussi, tu souffles. Ah non, il n'y a plus de souffleurs aujourd'hui. Ah, il faut apprendre par cœur ? Ah, oui. Ah, ben oui. Ah ! Il n'y a plus de souffleurs. Ah ! Oui, mais non, moi, c'est une invitée. On est en direct, mais ne vous inquiétez pas. Continuez à expliquer à nos amis, je reviens. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. On est en milieu. Donc, en fait, on est cinq sur scène. Quatre éléments féminins et puis un garçon qui arrive à la fin. Et comme il est minoritaire, on va le citer en premier. Il s'appelle Laurent Tortero-Gliot. Il est accompagné de sa maman qui s'appelle Martine... Gatron. Gatron Martin. Parce qu'elle tient à son nom. Voilà. Et puis, puisqu'on en est à donner les noms. Et Jenny Dassault, dont vous avez ici la charmante voix en direct. Et Mireille Ambrosino qui fait une des trois copines retraitées. Et Monique Maire qui fait la troisième. On a du public. Excusez-moi les filles. Du public, du public, du public. Voilà. On s'est présenté pendant ce temps-là. Ah, très bien. Alors, donc, une petite troupe. C'est une troupe qui est en partie issue d'un atelier qui est sur Biarris. Donc, l'atelier de la compagnie des trois unités où il y a 15 personnes. Ah, très bien. Voilà. Et les 15 comédiens vont, eux, travailler et travaillent en ce moment sur une autre pièce pour le mois de juin. Donc, vous jouez le 25 février au Colisée. Donc, c'est une belle salle avec des super fauteuils tout neuf. Voilà. 180, plus de... Neuf. 189 places, attention. Puis, tout le monde voit bien. Et puis, au moins, ce qui m'intéresse, quand même, c'est une troupe d'amateurs. Vous avez mis combien de temps pour préparer cette pièce ? En fait, elle est sortie du chapeau. Il y a une des comédiennes, d'ailleurs, celle qui fait La Personne Sage, qui a eu l'idée de nous faire participer à un festival à Vieux Boucault. Mais c'était une partie de la pièce. En fait, elle était... Elle se limitait à une demi-heure. Donc, voilà. C'était une expérience inédite. On n'a pas gagné, mais on s'est bien amusé. Voilà. On s'est bien amusé. Voilà. Donc, non. Mais disons que... Voilà. Ensuite, il s'est trouvé qu'on s'est dit qu'on allait peut-être la terminer. Et en fait, elle a été amenée à près d'une heure de spectacle. Donc, c'est une pièce qui est relativement courte, mais qui est une facétie. Donc, elle est intense. Donc, on rit beaucoup. Eh bien, on espère que les gens vont rire. Nous, on rit, en tout cas. Donc, voilà. Bon, c'est très important. Quand on s'amuse sur scène. On fait venir quand même un certain public de temps en temps. Et les gens rient. Alors, donc, ça devrait être drôle, quoi. Voilà. On vient là pour rire. Eh bien, c'est important. Surtout, en plus, comme le beau temps arrive, le sourire aussi arrive. Et puis, en plus, si on va voir un beau spectacle dans une belle salle avec des belles personnes qui s'amusent, alors quoi de mieux ? Bien sûr. Et le 25 février. Voilà. À 20h30. De cette année, bien sûr. De cette année. 2023. On essaie d'être drôle aussi sur du bien. Oui. Ce n'est pas toujours facile. Ça marche, des fois. Ça marche. Et alors, du coup, moi, je trouve que... Et comment on fait si on veut... Est-ce que cette troupe est ouverte ? Est-ce que tu recrutes des... Comment ça se passe ? Alors, actuellement, il y a encore des nouveaux qui entrent dans la troupe, mais qui, malheureusement, n'auront pas de rôle dans la pièce de juin, si ce n'est en doublon, en doublon au théâtre. C'est-à-dire qu'ils apprennent le rôle en double parce qu'on va, visiblement, essayer de tourner comme on fait habituellement. D'accord. Tu recrutes encore des gens qui peuvent venir te contacter ? Oui, mais pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Comment on fait pour te contacter ? Alors, déjà, on appelle le numéro de la compagnie 06 81 46 19 01. Et à partir de là, c'est comme ça, d'ailleurs, que Martine Martin a intégré la troupe. Elle a téléphoné. Elle m'a demandé. Et puis voilà. Si on veut en savoir plus, vous avez un site Internet ? Oui, oui. La compagnie des trois unités, déjà, sur Facebook et donc notre site de la compagnie. Donc, le 25 février prochain, au Colisée, les places, c'est des places gratuites, c'est payant ? Non, alors, les places sont à 13 euros. 13 euros. Voilà. C'est donné, hein ? Voilà. On a essayé de ne pas faire payer en ce moment. Les réductions pour les personnes, etc., sont à 9 euros. Donc, je veux dire, c'est uniquement le plaisir de jouer et, je crois, le plaisir de faire plaisir aux gens. Surtout que c'est le dernier jour des échangés. D'accord. On prend les places sur place ? Alors, on téléphone au 06 81 22 48 12. On a également le 06 81 46 19 01. Et on a Elo Asso. On s'est mis sur Elo Asso cette année au nom de la compagnie des trois unités. Si on va à Elo Asso, compagnie des trois unités, on peut prendre les places. Il y a déjà des gens qui l'ont fait. Mais on peut dire aussi qu'on peut prendre les places au dernier moment. Voilà. Oui, absolument. Sur place. Voilà. Il y aura une ouvreuse à l'ancienne avec son petit panier ? Non, pas du tout. Mais il y a une personne charmante à la billetterie qui a l'habitude de venir. Ah, d'accord. Aline est tout le temps notre prénom. Alors, on va dire un petit mot de fin. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez les prénoms de tous les gens qui vont jouer ? Au moins les prénoms, pour qu'on sache un peu qui va venir. Mais nous les avons cités lors de tout l'absence. Ah, quand j'étais absent. Avec les noms complets. Parce qu'on a fait des progrès. Alors, il suffit d'écouter la vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube Radio Biarritz. Voilà. Et puis, écouter notre sillon intemporel de musique et de poésie, quasi 100% local, 24h sur 24. Et là, il y a des nouveautés extraordinaires en ce moment. Il y a des recettes littéraires. Voilà. C'est aussi du théâtre. La voix, poser la voix, etc. C'est très, très beau ce qui est en train de se passer. Dommage, on aurait pu t'embaucher pour venir faire du tout. Moi, l'impro. Faire de l'impro de temps en temps, mettre la bagaille, je veux bien. Mais c'est un bon travail sur Radio Biarritz. En tout cas, c'est un bel instrument et c'est un beau projet. C'est une belle réalisation. Merci beaucoup. En tout cas, nous aussi, on vous trouve magnifique, toujours rayonnante. Longue vie à la compagnie des trois unités. Et venez nombreux au spectacle le 25 février. Ça s'appelle Les Sucettes. Dany. Dany. Au Théâtre du Colisée, le 25. Et la Sucette, elle se prend par les deux bouts. On en a... Je ne sais pas comment on peut interpréter ce que tu viens de dire. Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs formes de Sucettes. Bon, allez, on coupe. Allez, bon. Et Jamel, elle voulait répondre. Non, j'allais dire que les Sucettes sont très jolies. On a choisi de très jolies Sucettes de couleurs et très, très conséquentes. Ok, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci à toi. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. Bonne chance. Au revoir. Ça y est, c'est fini ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !